On passerait maintenant à l'ordre du jour. Dernier point à l'ordre du jour, la période de questions des citoyens. Effectivement, le point 70.02 de l'ordre du jour, la période de questions des membres du public. La première question nous vient de M. Jorge Omar Gamba. Il nous fait aussi le dépôt de trois photos. Donc, il nous dit, depuis que, en fait, c'est une interrogation, est-ce que la compagnie Villanova est propriétaire de la Chine? Depuis que cette compagnie a commencé sa construction en face de l'avenue Georges V, il leur est permis d'agir à leur guise avec la sympathie de la ville. C'est ainsi que nous, les résidents de la rue Georges V, ont dû enjurer que leur camion en dommage de nos cours avant, le stationnement est déverse sur la rue Georges V sans que personne n'intervienne. J'ai déjà parlé à un entrepreneur qui m'a dit que ça leur appartenait et qu'ils faisaient ce qu'ils veulent. Vendredi passé, ils ont déversé des roches sous Pierre Trois-Quars sur Georges V et là, on doit composer avec la garnote sur nos trottoirs et sur la rue lorsque les bus ou camions passent parfois en roulant sur ces garnotes. Elles sont projetées sur les voitures stationnées tout près de nos maisons. Île, Villanova et la Ville sont chanceux que personne ne se soit blessé jusqu'à même. On nous demande à quand la Ville mettra ses culottes pour demander d'agir de façon professionnelle. Le mois passé, j'ai balayé la rue et les trottoirs du coin de Saint-Joseph jusqu'à la rue Dominion et voilà qu'ils viennent déverser de la garnote sur Georges V une deuxième fois sans nettoyer. Madame et Monsieur, nous, sur la rue Georges V, on a été très patient, mais là, il faut agir. Qui va réparer nos gazons encore avant? En tout, le travail que nous avons été obligés de faire pour nettoyer nos trottoirs assez souvent. Je suis désolé, j'essaie de lire de façon continue ce qui est écrit. Vérifiez les trottoirs cassés alors que leur camion roule sur le trottoir sans pouvoir circuler. Il est le temps d'agir en conséquence. Nous sommes tannés. Voilà, c'est ce qui m'a fait en commentaire. OK. Alors, non, nous sommes, il n'y a personne qui est propriétaire de la Chine. La Chine appartient à tous les citoyens. Alors, c'est demain, c'est la première fois que j'entends parler. Je sais que les gens qui vivent dans le développement de la génération, alors voilà. Alors, juste pour vous dire qu'on va, écrivez-nous. En fait, vous l'avez déjà fait, je pense qu'on a des photos. On va vous rappeler cette semaine pour faire un suivi parce que je sais que le bâtiment Flora, c'est toute une job. Ça va être là pendant longtemps. Il y a la phase A, la tour A puis la tour B. Alors, on va s'assurer que vos trottoirs soient dégagés puis que votre circulation soit possible. En fait, je ne sais pas exactement c'est quoi le problème, mais ça me ferait plaisir d'y aller puis de voir ce qui se passe. Prochaine, merci de votre question. Question suivante. Donc, juste un instant que je retourne dans mon fichier. Question donc numéro deux qui nous vient de la part de Mme Josée Côté. Encore une fois, je vais l'adresser à la présidente, donc la mairesse. Par contre, Mme avait précisé que sa question s'adressait à Mme Michelle Flannery. On nous indique que la fermeture de la marina n'étant pas au programme électoral, ni n'a fait l'objet d'une quelconque participation citoyenne, je constate que les mêmes questions citoyennes souffrent d'un déficit démocratique. Pourquoi les questions des citoyens sont-elles posées après la délibération du Conseil? Cette manière de procéder m'apparaît minée la qualité de notre démocratie et pour le moins, elle vient réduire la portée de la participation citoyenne au Conseil. Comment expliquez-vous cette situation? Oui. Alors, en fait, il y a deux questions. La question, que ce n'était pas dans notre plateforme électorale. Alors, il y a toujours des imprévus. D'ailleurs, la pandémie, on ne l'a pas vu venir. Alors, on doit s'adapter. Il y a plusieurs choses où on doit réagir face aux faits qui nous sont présentés. Alors, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, vous avez raison. Puis, on y a déjà pensé. En fait, on a réfléchi parce qu'on a mis de l'avant plusieurs, plusieurs, plusieurs choses, plusieurs améliorations à la démocratie et à la transparence qui étaient dans notre plateforme électorale. Mais on ne s'est jamais vraiment attaqué à la question des questions du Conseil. On sait qu'ailleurs, les questions sont avant et après. Et souvent, vous savez, les questions au Conseil qui viennent sont supposées d'être en lien avec l'ordre du jour du Conseil, mais ils le sont rarement. C'est souvent des gens qui viennent avec leurs propres préoccupations, comme on a pu entendre tantôt du monsieur sur Georges V. Alors, ce n'est pas quelque chose dont on parlait aujourd'hui. Le point n'était pas traité et on y a répondu après. Mais je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait voir pour améliorer, pour regarder nos procédures du Conseil et peut-être mettre une demi-heure de questions avant la période du Conseil pour les points spécifiquement qui traitent du Conseil lui-même. En tout cas, M. Greffier, on a du travail. En fait, si je peux me permettre, sur une perspective un petit peu plus légale, dans le fond, la loi sur les cités et villes oblige à ce qu'il y ait la tenue d'une période de questions pour les citoyens dans le cadre des séances du Conseil. Elles semblent plutôt orientées vers la possibilité pour l'administration de rendre des comptes aux citoyens par rapport aux décisions qui sont prises et qui ne sont pas nécessairement non plus liées. Comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il n'y a pas de modèle unique. Il y a des fois des questions avant sur l'ordre du jour. Il y en aura après sur certaines autres questions d'intérêt plus général. Par contre, il est très clair dans la loi que ce n'est pas un lieu de débat. Donc, il n'y a pas de période de questions avant chacun des éléments qui sont inscrits lors du jour. Il doit y avoir une période. Elle peut être avant, elle peut être après, mais pas pendant la séance entre chacun des points. D'accord, c'est ça. Ah oui, ce soit avant, ce soit après. Mais d'ailleurs, on pourrait en discuter. Mais moi, j'aimerais, parce qu'il y a eu plusieurs, Madame Côté et d'autres personnes, des plaisanciers, qui ont fait, qui font beaucoup, beaucoup de tapage pendant deux mois sur la transparence. Et j'aimerais prendre le temps de clarifier ce point-là. Quand j'étais conseillère, j'ai pu constater le déroulement, comment on se prenait pendant la période de questions, comment fonctionnait le travail des élus. et dans nos engagements électoraux, on a proposé certaines améliorations à notre fonctionnement. Et on en a réalisé plusieurs. D'ailleurs, je vais vous en faire part. Alors, vous savez, avant, c'était simplement l'ordre du jour qui était mis disponible sur le web. Et ce, je pense que peut-être, je me trompe, mais peut-être juste le lundi. Peut-être le vendredi, mais je crois, peut-être que c'était le lundi. Mais c'était uniquement l'ordre du jour. Quand on est venu au pouvoir, on a très, très vite adopté que l'ensemble des dossiers décisionnels, du sommaire décisionnel, soit public. Et ce, vendredi midi, ce qui donne aux citoyens trois jours complets pour étudier la question et venir poser leurs questions au conseil. Alors ça, c'est quelque chose qui fait travailler beaucoup notre fonction publique, parce qu'ils doivent le faire plus tôt. Et d'ailleurs, l'autre chose qu'on a changé, quand j'étais conseillère, on avait les discussions et on regardait l'ordre du jour et ce qu'on devait voter le lundi même du conseil. Moi, je l'ai devancé. Et souvent, on le fait le mardi ou le mercredi avant pour que tous les élus aient la chance de poser les questions, de lire les documents et de relancer les services pour être bien confortables avec leurs décisions. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a devancé, c'est ça, devancé les séances de travail, mais on a aussi gardé, c'est ce qui était très bien avec le maire précédent que j'appréciais beaucoup, c'est qu'on avait des séances de travail régulières, à toutes les semaines presque, avec nos directeurs, toutes les semaines, toutes les deux semaines, c'est une pratique qui ne se fait pas dans tous les arrondissements. Alors nous, on a vraiment une communication très, très, très proche et très privilégiée avec la fonction publique, parce qu'on l'a fait avec respect et c'est ce respect-là que moi je tiens à le garder et qu'on le fasse toujours en collégialité pour que cette ouverture soit toujours, toujours présente. Alors nous avons aussi fait autre chose et ça c'est, moi je voulais, avant il n'y avait pas de conseil jeunesse, on s'était engagé qu'une fois élu, on allait reconnaître le conseil jeunesse et qu'on allait reconnaître tous les organismes et les encourager, ceux qui veulent participer dans l'espace public, comme Imagine la Chine, comme Réclame Paris, qui fait maintenant un travail si extraordinaire, des citoyens engagés pour leur ville et pour le public. Ça, ça m'a menée en politique, parce que j'y crois que ce n'est pas juste lors du vote qu'on se prononce, mais c'est tout au long de notre cheminement et de notre vie comme citoyen. Alors, j'aimerais aussi vous dire qu'on a fait autre chose. On a eu deux consultations publiques pendant mon mandat. Une pour le projet des Sœurs de Saint-Anne qui a été acclamée par les urbanistes et la société civile en entier et on a eu l'OCPM pour le développement de la Chinesse et qu'on le travaille avec la communauté, avec un atelier, l'atelier de la Chinesse, avec les universités, avec les urbanistes de la Ville de Montréal et avec nos citoyens dans l'ouverture la plus totale. Et l'autre chose qu'on a fait comme engagement, c'est qu'on voulait s'assurer que les communications qu'on fait comme ville soient claires. Et c'est une des raisons pourquoi je prends le temps. Je lis tous les GDD et j'essaye de les vulgariser pour les expliquer, pour que les citoyens comprennent ce qu'on vote. Je participe aussi activement sur les réseaux sociaux pour faire des Facebooks et pour expliquer nos décisions et on est suivi par des dizaines de milliers de personnes. Ce mois-ci, plus de 40 000 personnes, 47 pour être précis, ont échangé avec nous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la transparence. Et si quelqu'un veut s'attaquer à ça, soyez les bienvenus, mais on va se défendre jusqu'à la fin. Alors, je vous invite, parce que ça se fait dans l'ouverture, le stade secours pour la Marina n'était pas acceptable. On n'allait pas continuer à investir des millions et des millions et des millions de dollars pour la Marina. Ce qu'on a dit, on a de l'argent, on a des millions, on veut faire quelque chose. Et là, c'est à nous tous de s'asseoir et de travailler ensemble. Les plaisanciers, les groupes communautaires, les sports notiques, on va s'asseoir et on va le faire. Pour la première fois de l'histoire de l'achide de ces parcs, dans ce bout-là, dans ce bout de terre-là, bien, c'est les citoyens qui vont avoir leur mot à dire pour comment on va investir cet argent-là. Et le statut court, on a décidé, on a voté, ça ne sera pas ça. Ça sera autre chose. Et c'est à nous tous de décider comment on va le faire. Dans l'ouverture, la transparence et le respect. Merci beaucoup. Je ne vous entends pas, M. Legault. Décidément, ce soir, j'ai de la misère avec, j'ai à peu près quatre écrans d'ouvert en même temps. Donc, désolé, ça fait beaucoup de choses à piloter. Donc, il y a une dernière question avant de mettre fin à la séance de ce soir. Question qui nous vient de la part de M. Paul Bourque. En fait, il y a deux questions. Je vais les lire une à la fois. Donc, je vais vous laisser le temps de répondre avant de poser la deuxième. Question numéro un. Il y a eu des rencontres avec certains citoyens sur la réfection des bassins et aménagements du secteur Village Saint-Louis tels que planifiés lors de sa conception. Tous les propriétaires ont déboursé en 1990 90 % des coûts pour les aménagements de ce nouveau secteur qui, plus est, a reçu le prix du gouverneur de Canada pour sa conception. Vu un manque d'entretien régulier, on a avancé que les coûts de correctif sont élevés et donc d'autres mesures sont envisagées. Pourriez-vous nous confirmer que les aménagements seront remis selon le plan initial d'aménagement du secteur? Les aménagements ne seront pas nécessairement faits selon les plans exacts comme ça parce que le plan, en fait, n'est pas vraiment bon. La manière dont les étangs sont faits demande énormément, énormément d'intervention. Il y a une fine membrane avec des roches. Les enfants jouent avec ça, lancent les roches sur les ponts, surtout, je pense qu'on pourrait trouver peut-être quelque chose de mieux, de plus résistant parce qu'énormément d'argent ont été mis et je pense que les gens qui vivent dans le village Saint-Louis ont vu ces étangs-là marcher, ne pas marcher, ne pas marcher. Alors, si on peut trouver une meilleure manière de faire, on va le faire, on va l'explorer cette année avec vous. Et d'ailleurs, M. Bourque, on a fait une recherche historique avec notre, pas directrice des finances, mais responsable chef de division des finances, Mme Lavinia-Badea, qui a regardé comment ça se fait que les gens ont payé. Vous avez payé pour le parc, mais c'est parce qu'avant, dans les années 80, ça se faisait différemment. Il y avait un prêt qui était fait par les gens d'un certain quartier qui était par après remboursé. Mais les gens, en tout cas, c'est assez complexe, mais ça, on ne fait plus ça. Maintenant, c'est le promoteur qui paye pour les infrastructures sur les rues et la facture est refilée aux acheteurs à l'achat et non par les taxes. Alors, il y a une différence. Alors, on voulait savoir, on voulait venir à fond de c'est quoi ce qu'on a parlé de taxes pour le parc et, en fait, on a trouvé aussi que spécifiquement la taxe pour le parc a été payée par presque la totalité de la Chinoise. Alors, ça appartient à tout le monde. Voilà. Et pour le deuxième volet, donc la question, la question 2, je précise aussi qu'il y aura un dépôt d'un document, donc d'une photo. On nous indique, je remarque qu'il y a des trous pour pose d'arbres sur Saint-Joseph, ce qui est excellent pour l'embellissement et la réduction des gaz à effet de serre. Par contre, plusieurs arbres posés dans ces dernières années manquent d'entretien régulier. Il précise, enlever les gourmets qui empêchent une bonne croissance et causent dans plusieurs cas leurs morts. Voir photo jointe, donc la photo que je vous indiquais a été déposée, on va vous la transmettre à chacun des idées. On investit plusieurs milliers de dollars pour ces arbres et on indique même sa valeur sur affiche fixée aux plantations, mais il faut aussi en prendre soin. Les employés ne pourraient-ils pas apporter ces situations constatées ou bien le 3-1 serait-il la seule manière de vous en faire part? OK. Mais moi, j'aimerais juste répondre pour… On veut savoir… J'ai parlé dernièrement avec notre urbaniste en chef, avec Michel Séguin. Vous savez, on veut vraiment arriver à planter le plus d'arbres possible, mais c'est très difficile. On a beaucoup d'arbres. On veut augmenter notre canopée, comme on dit, mais on a beaucoup, beaucoup de freines. Je pense que ça s'élève à près de 1,5 million de freines qui vont mourir sur l'île de Montréal qu'on doit abattre et changer. Alors, malheureusement, la canopée n'augmente pas. On essaie juste comme de couvrir le manque qu'on crée. Alors, on a adopté un règlement sur le domaine privé pour les stationnements et les espaces verts où quand quelqu'un fait une rénovation ou agrandit un bâtiment, ils doivent ajouter des arbres. Puis souvent, c'est 60 à 100 arbres par bâtiment dans le parc industriel. Ce qu'on remarque, c'est que pas tous les arbres survivent. Et là, on veut vraiment faire un décompte. Vous avez tout à fait raison, M. Bourque. C'est une chose de les planter, mais c'est une autre chose de garantir leur survie. Parce qu'un arbre, une fois qu'il est planté, a besoin de beaucoup, beaucoup de soins pendant deux ans. Alors, on va faire, on va commencer par faire, c'est déjà commencé en fait, faire un inventaire pour voir combien d'arbres qu'on a demandé à être plantés. C'est un petit chiffre dans les milliers qui ont survécu. Puis faire un suivi là-dessus. Je pense qu'on devrait faire la même chose sur nos propres arbres. Puis moi, je le vois souvent, je me promène puis je vois, par exemple, il y a des ginkgo bilobables sur Victoria. Il y en avait plusieurs qui étaient morts, mais on les a remplacés. Puis il y a des arbres qui meurent, mais en fait, il n'y a pas assez de terre comme à Pomméville. C'était malheureux. Le sol n'est pas assez riche pour faire pousser les arbres à certains endroits. Alors, bref, un arbre, on les aime, ça change la vie. Et dans le nouveau quartier de la Jenkins, il y a de superbes nouveaux arbres, vraiment très grands, qui ont été plantés et ça change complètement l'apparence d'un quartier. Je suis d'accord avec vous. Vivement de nos arbres et protégeons-les. Est-ce que ça met fin à notre... Laissez-moi vérifier si on n'en a pas une dernière. Juste un instant, je vais faire... Donc, c'est ce qui complète la période de questions et commentaires du public. Alors, merci beaucoup pour votre temps, pour tout ça et pour toutes vos questions, tous vos commentaires et votre travail, chers collègues et fonctionnaires. Extraordinaire. Merci. Merci.